Décès Ahmed Bakayoko, graves révélations sur Guillaume Soro Quelques jours après le décès du PM, des graves révélations sur ce que Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko préparaient dans l'ombre. Ahmed Bakayoko et Guillaume Soro ont tenté plusieurs fois de se réconcilier en vain. Les ambitions des deux fils de Ouattara ont finalement eu raison de leur volonté d'en finir avec une guerre à fleuret mouchetée. Les hommes politiques s'arrangent toujours à s'aménager des passerelles, même au plus fort de leur bisbille intestine. C'est ce que faisaient Guillaume Soro et Ahmed Bakayoko avant sa mort. Après 2017, la querelle politique entre les deux héritiers de Ouattara avait pris une autre tournure. Mais, au plus fort de leur animosité, Soro et Bakayoko tentaient de recoller les morceaux. Pour cela, le conseiller spécial de Guillaume Soro a joué les entremetteurs. Derrière ses directs au vitriol contre le camp Ouattara, Franklin Yamsi a fait le gobe Edwin entre les deux hommes. Jusqu'en 2019. Un jour, révèle Franklin Yamsi, Soro et Ahmed Bakayoko se sont rencontrés, au secret, dans un restaurant italien du quartier chic de Marco Ribiettry. Lors de cette rencontre arrangée par Yamsi missionnée par Ahmed Bakayoko, Soro a mis pied dans les plats en demandant à Ahmed Bakayoko ce qu'il reproche exactement. Selon le récit de M. Yamsi, Ahmed Bakayoko s'est confondu en excuses, en expliquant seulement qu'il ne faisait que faire son travail, et que les rapports des renseignements qu'il remontait à Ouattara n'étaient pas de son fait. Même si Ouattara convoquait souvent Soro sur la base des dix rapports. Sous-titrage Société Radio-Canada